bonjour à vous tous et oui c'est déjà le s2 j'ai dit le s1 alors j'espère que vous allez bien et que vous êtes content de votre s1 bon pour le gm je vous rassure un truc si vous avez un 8 fort maintenant minuit et demi ou talla ce qui est bien alors minuit et demi ou talla je vous dis bien comme l'année parce que quand vous allez voir maïa bien sûr v o m et t p v o m ils sont super faciles tu peux le talla rhum ou là tu peux le talla rhum facilement et c'est le norme votre s1 bien sûr sachons que votre s2 est hyper facile aussi bien sûr tu as ta rascamou djibou des onze et des douze facilement alors un conseil j'ai ta rascamou le dhok men dhok m'attara t snachar dhwaga non du tout ne laissez pas le temps parce que le temps ou la règle il passe vite donc m'attra le chou lwakti jusqu'o m'attara tjolo m'attara les enterros déjà ah déjà les enterros déjà que t'as les examens parce que s2 la règle est juste taille à la ça un autre conseil aussi les tp tacomb c'est vrai que vous avez 5 tp je crois tp rdm mna mdf fm et tp vrm bon on a tp vrm de côté vous avez bien sûr des examens tp tp amna et tp rdm vous devez cartonné del deb ça c'est de 1-2 les tp mais aonou comme je il y a de baalik li a kallik aaa tp aonni ou je pourrai avoir des 14 10 15 16 ou normal alors que non y en a les dow des 10 y en a les dow des 11 donc C'est ce que je ne sais pas. Ces deux sont des petits ont-ils à l'entreprise de l'entreprise ou des connaissances, des attravers, des éleves et des produits et des dessins. C'est super, je ne sais pas si tu as l'entreprise d'entreprise. Non, ça n'a pas vraiment. C'est très bien. Mais cette je vais vous donner cette vidéo sur la série 11. Si vous avez eu un petit peu et vous avez eu un petit peu de travail. Parfois, vous avez eu un petit peu de travail. Je suis fait quelques épices, je vais faire un petit peu de la chaleur et je vais faire un petit peu de la chaleur. Mais les profs de la TPE sont des sévères, ils ont des déchets dans le visage, des antiques, des jeunes. Mais on ne peut pas faire la chaleur. Je me disais qu'il y avait une TPE. On se dit 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 qu'il y avait une TPE. Je suis vraiment vraiment, vraiment. Ça c'est de 1, de 2. Vous devez savoir que vous devez avoir une bonne écriture. On se dit que je ne sais pas si que je vous ai dit. Parce que dès l'heure j'ai remarqué qu'il y avait des TPE, des 14, des 15. Il y avait une TPE super dégueu. Il y avait une TPE en 10 à 11. ça c'était pour les tp les autres modules ils sont super faciles alors je suis là sans trop tarder bien sûr parce que je sais que c'est une bonne idée ce qui est le meilleur est le meilleur a la l'exemple c'est V.O.M. bienvenue dans V.O.M. alors V.O.M. c'est vibration and mechanic on a ton de prof à l'aynés et on a ton de prof super antiques et quand tu aimes avec toi tu ne te faire pas le premier jour Après une semaine ou deux semaines, ils commencent à venir avec les autres groupes, et après le dernier jour, je ne vous demande pas. Maintenant, vous n'êtes pas à vous. Parce que je salue beaucoup de profs qui sont super harbés en VRM. Et puis je m'appelle Super Harbés, on est en train de me voir comment tu les affaires. Et au fur et à mesure que j'ai été assisté. Regardez ! Je m'a des enfants, je n'ai pas commencé. Je n'ai pas l'aimie de cette histoire. Dorsqu'elle aimie de la poche. Je n'ai pas encore plus d'hijab avec un des femmes, je ne sais pas. Je n'ai pas l'aimie de la poche. Parce que tout le monde, vous avez des questions, comme vous l'avez vu. Par exemple, il y a le verybe, c'est ça qu'on a permis de comprendre. car il s'agit de termes de langage et des amis car il s'agit de un homme comme celui qui dit vous l'avez fait alors l'autre part je ne connais pas les autres profs mais il s'agit d'un homme et je demande où il s'agit je vous conseille d'assister je ne connais pas C'est pas le T.P. d'accord mais il n'est pas le T.P. Du coup, je vous remercie de cette épreuve. Enfin, il n'est pas le T.P. Je l'adore. Parce que tu comprends bien beaucoup. En fait, Alphonse, il nous a fait un résumé de tous. C'était la galère pour moi. Mais j'ai bien compris. C'est ce qui est bien. Alors, je ne tarde pas trop. C'est un exemple de votre cours. De votre TD, si on peut dire. Donc. Alors. Vous n'allez pas suivre mon crayon. Vous allez suivre la souris. Une souris verte qui courait dans l'herbe. Alors. Bien sûr. Le premier chapitre, c'est un degré de liberté libre. Un. D. D. L. Un. Degré. De. Liberté. Un. D. Donc. Alors. Un. 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 Un., laiant. Un, d. D. Un. Un. C'est bon, on a l'air sur le bas, on a l'air sur le bas. On a l'air sur le bas. On a l'air sur le bas. Déterminez l'équation du mouvement. C'est la question, faites l'exemple. Vous allez voir que V1 est super facile. Déterminez l'exemple. Je vous le rappelle. Je vous le rappelle. L est égal à EC-EP. EC, bien sûr, tu es system. EC, tu es system. C'est bon, tu es parfait. Si tu l'as écrit en chaque exercice, tu n'as pas de plus. Si tu n'as pas compris, tu n'as pas compris. Mais après que tu l'as écrit, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Alors, tu n'as pas compris. D sur dt. DL sur dx point. DL sur dx point. DL sur dx. C'est égal à 0. Donc, il y a un exemple. DL sur dx. L'équation du mouvement. L'équation du mouvement est là. Nous allons déterminer l'équation du mouvement. Maintenant, nous allons le répéter. Ou je vous le rappelle ? Alors. Avant, on doit chercher. EC-EP. C'est simple. C'est simple. C'est un résumé. C'est une remarque. Alors, EC, qu'est-ce que j'ai pensé ? Il y a une translation. On va voir l'EC. Ou il y a une translation. Donc on va voir. Translation qui n'est pas ici. C'est une translation qui n'est pas ici. C'est une translation qui n'est pas ici. Il y a des x. Du coup, c'est une translation. Donc l'EC, tu peux l'écrire. Ça, c'est en général. Mais je peux dire que l'EC est égal à 1,5 de m x au carré. On est bien d'accord. Il y a une rotation. Ce n'est pas le cas ici, mais c'est un autre exemple de chiffre après. Alors, le E, c'est terrible. Il y a un demi de J, par rapport au Theta bien sûr, fois Theta fois O carré. C'est quoi le J ? C'est quoi le Theta ? Le J, c'est le moment d'inertie. Le Theta, c'est l'angle de rotation. Le J, c'est un autre exemple. Le J, c'est un autre exemple. C'est un autre exemple. C'est un cylindre. C'est un bar. C'est un pendule. OK. C'est un cylindre. Il y a un cylindre qui s'appelle M de rayon R. J, c'est un cylindre qui s'appelle M de m R au carré. Donc, c'est un cylindre qui s'appelle M de rayon R. C'est un cylindre qui s'appelle M. C'est un cylindre qui s'appelle M. de longueur L JT est égale 1 sur 12 ML au carré qui est comme pendule le JT est ML au carré c'est facile c'est facile on remplace l'exercice alors et donc le JT est égale on a translation donc c'est le canon 1 demi M x point au carré 1 demi de x point au carré c'est bon on remplace l'EC l'EP elle est égale EC moins EP on cherche EP EP c'est le canon où l'EP gravité t'as le corps bien sûr le gravité t'as le corps plus EP élastique t'as le ressort d'accord donc on chauffe au donc on chauffe au le EP gravité le EP élastique il y a MGH vous savez MGH MGH je crois que on va voir EP ou MGH plus ou la moins selon le repère ma la banach alors plus plus EP élastique t'as le ressort EP élastique pour l'instant on va voir il y a 1 demi de k x carré c'est toujours comme ça dans le cas donc je vais vous montrer est-ce que il y a H là non non il y a H le système est horizontal il y a H donc H t'ai t'égal à 0 il y a H c'est 0 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 voilà donc t'égal à 0 c'est 0 plus 1 demi de k x carré mais je crois que l est égale EC moins EP donc EC l'il y a H moins EP c'est-à-dire moins EP c'est-à-dire voilà c'est-à-dire l'équation du mouvement donc je vais vous montrer D sur DT DL DX moins DL DX c'est-à-dire c'est-à-dire 0 c'est-à-dire je vais éder dérive direct je vais éder b'l'a je dérive هذه et je dérive cette et je dérive cette et maintenant on va donc DL sur DX point c'est-à-dire DL sur DX point par rapport x point c'est-à-dire on va X point d' X point on va trouver c'est-à-dire je la dérive c'est-à-dire il va qui est-à-dire qui est-à-dire M X point donc on va M X point après on va voir C'est-à-dire 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 c'est D sur DT, c'est tout. D sur DT, je ne vais pas le mettre de la poignée. c'est M, X, 2. C'est tout. On va mettre de la poignée par X. On va mettre de la poignée et on va mettre de la poignée. On va mettre de la poignée par X. C'est bon, on va mettre de la poignée par X. On peut faire autre chose. On peut faire autre chose. On peut faire un peu de la poignée par X. C'est vrai qu'on a besoin de deux poignées. On peut faire un peu de la poignée par X. Après, D sur D. D sur DX. On veut faire un peu de la poignée par X. D, L sur DX. Dl par X. On veut pasardi le X. On verra en sini. On verra en ici. On veut mettre de la poignée par X. J'attanais, mais on veut, On veut faire un예udité par X. Quand je remplace le nom, d sur dt, dl sur dx point est égal à mx de point, donc mx de point, moins dl sur dx, donc moins moins, parce que tout est le plus, kx est égal à 0. Ne jamais laissez l'équation comme ça. Toujours le nom de x qui est égal à 2 points. Après, on va voir quand il y a une rotation et qu'on fait le θ. Dans la translation, on fait le θ qui est égal à 2 points. Donc, c'est l'équation qui est égal à 2 points. Donc, c'est l'équation qui est égal à 2 points. Parce que je veux voir un x de point. Je m'en fous de ce qu'il y a des racines, des cosines, des sinus. Je veux voir un 1. Donc, je veux voir un 1. Donc, c'est l'équation qui est égal à 0. Donc, c'est l'équation qui est égal à 2 points. Donc, l'oméga 0, c'est quoi ? C'est la pulsation propre du système. Il y a de l'exercice. Il y a de la pulsation propre. Donc, l'oméga 0 au carré est égal à ça. Donc, il y a de l'oméga 0. Je mets la racine pour trouver l'oméga 0. Est-ce que ça, c'est facile ? Est-ce que ça, c'est difficile ? Sérieux ! C'est facile. Alors, c'était l'exercice. C'était un des exercices. Merci d'avoir regardé cette vidéo !